Chers amis bonjour nous sommes le lundi 17 avril 2023 il est 8h30 quelques news de l'Arménie de l'Altzakh et l'Eliadaspore arménienne donc cette semaine à partir déjà de dimanche prochain 23 avril veillez donc ici à Valence donc les commémorations du 108e anniversaire du génocide arménien débuteront donc cette semaine sur toute la France entre donc dimanche prochain et lundi et même dans la semaine comme par exemple ici à Bourg-les-Valences le 21 avril Arménia l'association culturelle Arménia a une conférence une conférence débat autour du thème du génocide est-ce qu'un second génocide peut se produire point d'interrogation beaucoup connaissent la réponse voilà donc ça sera ce vendredi à Bourg-les-Valences par Arménia et puis dimanche donc veillez donc à 19 heures à partir de 19 heures veillez à Valence devant la stèle du génocide le lendemain donc lundi 24 avril 10 heures messe en l'église Saint-Sag et puis après donc rassemblement au parc Chouvet donc pour la cérémonie officielle du officiel de la république donc pour la journée de commémoration du génocide arménien à 17h30 au parc Chouvet à 18h rassemblement devant le kiosque Péné à Valence donc place Champs-de-Mars 18h30 départ du défilé 19h arrivée du défilé donc par la rue d'Arménie devant la stèle du génocide de Toros Square Jean-Manouk Stépanien puis jusqu'à 19h jusqu'à 20h donc discours dépôt de gerbe voilà donc pour commémorer donc en présence de nombreux élus puis d'un public qu'on espère donc nombreux pour commémorer ce 18e anniversaire du génocide ça sera le cas dans toutes les villes de France à Marseille Lyon Paris Grenoble partout 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 voilà encore cette journée 108 ans après le génocide des Arméniens commémorent et se souviennent de 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 cette date qui est qui fut donc qui fut funeste pour l'ensemble de la nation arménienne et au delà pour l'humanité parce que le génocide arménien ça ne concerne pas que les arméniens ça concerne l'espèce humaine l'humanité en général c'est un crime contre l'humanité qui a été réalisé par le gouvernement jeune turc en 1900 en 1915 voilà tout simplement donc le Dauphiné de ce matin le Dauphiné libéré le journal qui est local voilà donne le programme donc voilà si vous voulez encourager le journal achetez-le donc voilà parce qu'il a besoin de lecteurs et puis et puis voilà donc il ya tout le programme qui est détaillé on le donne aussi sur notre site du C24 comité du 24 avril je donnerai aussi sur mes pages facebook on donnera sur Arménews mais qu'on ne dise pas qu'on est sous-informé mes amis vous êtes informés à vous de prendre l'initiative d'aller manifester au moins une fois deux fois dans l'année pour l'Arménie pour le souvenir de nos parents pour le souvenir de notre mémoire et puis surtout une revendication parce qu'en fait les génocide arméniens est actuelle aujourd'hui donc une revendication le peuple arménien de l'Atsar les 120 000 arméniens de l'Atsar et la région de Sunnik au sud de l'Arménie sont menacés d'extinction par l'envahisseur turco-aziri le même acte les mêmes acteurs il ya cent ans donc voilà il ya 108 ans hier d'ailleurs à ce niveau là donc il y avait une conférence débat par par vidéo voilà par vidéo donc entre paris et diverses villes de france nous à valence on à la maison de la culture arménienne on a c'est aussi un débat qui mettait donc à paris il y avait donc jean-jean-christophe buisson que vous connaissez on ne présente plus directeur adjoint de figaro magazine très brillant bien sûr dans son analyse encore plus brillant encore christian makarian donc le journaliste ex-directeur adjoint de l'express maintenant il est consultant international il connaît le sujet moulade papazian voilà qui est le côté politique de la fratachnaksutun voilà avec ses idées qu'on peut partager comme ne pas partager parfois pas chignant mais de toute façon il s'est dit beaucoup de choses intéressantes voilà on a donc nous on était à la maison de la culture arménienne et voilà donc un débat en conclusion autour du thème de l'Atsar en fait l'Atsar et l'Arménie l'avenir le devenir donc de ces deux républiques et on est très inquiets mes amis on est très inquiets centre sans un mouvement massif c'est un mouvement vraiment un changement de cap profond on va perdre notre pays voilà il faut pas être pessimiste mais c'est vrai que toutes les toutes les données sont négatives pour les arméniens il ya très peu d'éléments positifs mais dans ce dans cette marée dans cette tempête mes amis il faut il faut il faut il faut tout faire pour sauver l'Arménie pour sauver les arméniens pour sauver l'Atsar notre pays voilà pour sauver aussi le sud de l'Arménie et l'Arménie voilà impliquons nous voilà quelques moments quelques éléments donc d'espérer mes amis bon c'est encore une fois donc le sport qui nous a donné la clé hier Antalya en Turquie l'hymne national arménien a été joué et le drapeau arménien a été élevé au plus haut au plus haut Antalya en Turquie devant un public turc mais aussi devant des télévisions internationales puisque c'était les championnats d'Europe de comment dirais-je de gymnastique artistique et c'est au saut de cheval l'Arménien Arthur Davetian qui a été champion d'Europe voilà du saut de cheval il avait aussi une médaille de bronze donc en classement général donc par exercice l'ensemble des exercices voilà Arthur Davetian qui est médaille de qui était médaille de bronze au dernier JO et qui est champion du monde et champion d'Europe en titre il a donc regagné encore une fois un titre de champion d'Europe et voilà il fait plaisir aux millions aux millions d'Arméniens qui le suivaient donc nous on a suivi aussi c'est une prouesse et en Arménie donc se passe aussi les championnats d'Europe d'haltérophilie voilà donc l'Arménienne la première médaille de l'Arménienne l'Arménienne Isabella Yaïlian donc dans les 55 kg médaille de bronze donc au général donc elle est montée sur la troisième marche du podium mais en même temps elle a gagné aussi deux autres médailles de bronze bronze pardon dans les mouvements à l'arracher et à l'épaulé jeté donc du coup trois médailles de bronze pour l'Arménie pour commencer aujourd'hui il y aura d'autres médailles demain aussi donc ça se déroule jusqu'au 23 donc au samedi 23 avril pardon dimanche 23 avril ça se déroule à Yerevan donc ses championnats qui ont été marqués par un incident qui est qui est assez profond donc un Arménien Aram Nikolian qui a été donc arraché le drapeau de l'Azervéjan il a brûlé donc le drapeau était descendu de scène donc c'est au niveau du sol que ça se passait il a été arrêté donc on a su que Saram Nikolian était un designer donc il était couturier designer il avait donc fait les costumes donc de celles qui sont présentés donc sur scène il y avait 40 nations donc 40 mannequins qui défilaient sur scène avec aussi les drapeaux donc il avait fait ça pour 18,9 millions de drames donc en contrat avec le ministère des sports sans doute voilà voilà il n'a pas il n'a pas tenu donc il a arraché le drapeau pour rouler il a été donc interrogé il a été libéré donc hier avant-hier ah hier mais ça a laissé comme une trace c'est un petit peu comment dirais-je ça a été l'occasion pour l'Azervéjan de justement de dénoncer l'Arménie voilà justement l'Azervéjan qui a retiré ses quatre athlètes qui sont rentrés donc à Bakou sans compétition et qui en même temps la fédération internationale d'haltérophilie qui a réagi vivement qui a soutenu à fond l'Azervéjan je pense que derrière il ya aussi la turquie il ya plusieurs fédérations qui sont réunies pour demander donc des sanctions contre l'Arménie il parle même donc l'Azervéjan la fédération a même écrit pour sanctionner l'Arménie aux JO aux jeux olympiques de paris parce qu'ils savent que les arméniens vont gagner des médailles et pour eux c'est un casus belli donc l'occasion aussi de dénoncer une nouvelle fois l'Arménie et demander aux instances internationales de sanctionner l'Arménie or ces instances internationales qui écoutent puisqu'il ya la turquie derrière qui est forte ne réagit pratiquement jamais quand les arméniens y vont à Bakou ils ont été caillassés donc lors d'un championnat d'europe de boxe il ya quelques années mais en fait cette haine anti arménien est en place à Bakou et la fédération internationale ne sanctionne pas il faut que la fédération internationale tienne contre aussi des éléments donc contraire en azerwégiens ou en turquie c'est un peu moins en fait c'est surtout en azerwégiens il faut aussi qu'elle sanctionne si elle sanctionne l'Arménie l'Azerwégiens doit d'abord sanctionner ça n'a pas été le cas donc l'Arménie ne doit pas être sanctionné mais c'est vrai que ce geste qu'on peut que certains peuvent approuver aura comme des conséquences sur l'organisation en Arménie des compétitions internationales voilà tout ce qu'on pouvait dire mes amis donc voilà donc une bombe a explosé antipersonnale exposé donc en azerwégiens mais pas pas dans les zones occupées de l'Arsar dans près le pas loin de Bakou à quelques dizaines de kilomètres dans la ville village de Yashma deux morts deux morts civils et un blessé voilà entre temps à Stepanakert malgré le blocus Stepanakert commémore il ya une vie culturelle là-bas donc en fait une exposition consacrée à la journée internationale de la culture c'est tenu donc à Stepanakert avec des des jugements avec des éléments donc du patrimoine arménien saccagés par les par les hordes turco-azéries donc lors de l'occupation depuis 2020 même avant donc une exposition sur des khachkars sur des églises sur beaucoup d'éléments culturels et religieux arméniens qui font l'objet qui ont fait l'objet de comment dirais-je de démolition de la part de l'armée azeri voilà tout simplement c'est aussi il fallait prouver et puis hier dimanche donc dimanche donc il ya eu un des cars des autos cars des autobus partant de gratuitement partant de Stepanakert vers les monastères d'Amaras de tous les monastères en fait des lieux religieux arméniens qui sont partis donc hier donc Gansassar Amaras j'en oublie d'autres voilà plusieurs plusieurs voilà pour que les pour que les pèlerins arméniens puissent prier prier pour la paix et prier pour pour justement que le monde retrouve sa sa son intelligence et que respecte les valeurs et les droits des droits humains de tous les peuples voilà dont le peuple arménien de larsar peuple d'origine et qui mérite une paix voilà tout simplement que dire d'autres oui l'Altar a siégé depuis 124 jours environ 230 millions de déficit en fait ce blocus de l'Altar coûte à la république de l'Altar pratiquement 250 millions allez 230 250 millions de dollars depuis le 12 décembre dernier voilà donc le déficit sur l'économie de la république de l'Altar mais encore une fois ce sont des chiffres ce sont aussi de l'argent et la vie humaine est bien au dessus et le risque de sur la sécurité de la population de l'Altar est beaucoup plus important que ces 230 millions 250 millions qu'on retrouvera de toute façon l'Altar est un pays dynamique est un pays quand même riche donc il y a une richesse au sol et au niveau de son agriculture à tous les niveaux l'Altar peut retrouver donc économiquement mais mais il faut que l'entité à l'Altar puisse rester face à ces ordres turco turco-azéries qui sont là qui sont là en attente d'attaque d'attaque c'est ce qu'on craint c'est ce qu'on craint tous les jours mais bon on prie on prie mais il n'y a pas que la prière il faut aussi se donner les moyens des armes et il faut renforcer je pense c'est ce qui a été donc question hier lors du débat donc autour de l'Altar il faut renforcer il faut renforcer l'Altar ben comment en y allant dès que dès que le corridor de la Tchine s'ouvre il faut qu'il y ait des colombes en manière plus nombreux qui aillent là-bas la terre est très fertile elle est très belle l'Altar est un pays très beau nous on a été plusieurs fois on connaît donc on a fait plusieurs fois le tour de l'Altar et il faut y aller il faut il faut peupler l'Altar des 120 milles il faut 250 milles plus l'Altar est peuplé moins l'Azerbaïdjan sera tenté donc d'attaquer plus l'Altar sera considéré comme une république voilà tout simplement c'est ce qu'on espère voilà mes amis aujourd'hui les championnats du monde continue donc d'Europe pardon d'haltérophilie on aura sans doute des médailles je vous ferai part donc de toute façon vous avez devant vous donc un journaliste féru de sport et effectivement je relate tout ce qui se passe certains disent que je ne relate pas quand les Arméniens perdent c'est vrai que j'écris souvent quand les Arméniens sont en train de gagner mais des fois il arrive qu'ils perdent et ça c'est vrai que des fois ça passe à la trappe tout simplement du journaliste que je suis qui est un peu sélectif aussi pour les Arméniens pour l'Arménie et pour l'Altar bonne journée à demain mes amis moi on suit bien bien hein Merci.